Chers Bayeusennes, chers Bayeusins, Une fois de plus, le contexte sanitaire nous oblige à revoir le format de notre traditionnelle cérémonie des voeux. Mais je ne pouvais laisser cette année se refermer sans m'adresser à vous, afin de vous souhaiter, en mon nom, ainsi qu'au nom de tous les élus, une belle et heureuse année 2022. Depuis le mois de mars 2020, et malgré un espoir de jours meilleurs à la dernière entrée de septembre, nous vivons au rythme des vagues épidémiques. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches. J'ai aussi une pensée solidaire pour celles et ceux qui vivent des moments douloureux ou de solitude du fait de la crise et de ses conséquences. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical, sur le plan des loisirs, nos vies sont bouleversées. Et comme dans toute crise, ce sont les plus fragiles d'entre nous, les plus exposés et qui en souffrent le plus. J'exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis de celles et ceux qui ont fait et qui font face encore au virus, comme les professionnels sociaux, de santé, les employés des hôpitaux, les aides à domicile. Je pense aussi aux professionnels de l'éducation qui se sont adaptés pour continuer à instruire nos enfants, à toutes les personnes qui s'engagent auprès d'associations pour venir en aide aux plus vulnérables ou pour soutenir un voisin isolé, et plus généralement à tous ceux qui font que nous tenons bon. C'est dans les situations de crise que nous reconnaissons les valeurs que portent les habitants. Civisme et solidarité doivent être nos priorités. Vous le savez, avec l'équipe municipale et les agents de la commune que je veux remercier pour leur totale implication, sur ce sujet comme sur d'autres, nous sommes mobilisés pour vous accompagner et pour être à vos côtés. Si la gestion de la crise occupe notre quotidien, nous avons bien évidemment travaillé à l'avenir de notre ville. Pour améliorer et moderniser encore et toujours votre cadre de vie. 2021 aura bien sûr été marqué par la livraison du complexe sportif Eindhoven, qui regroupe 16 disciplines et 2500 licenciés. Il symbolise notre capacité à livrer des équipements structurants pour changer le visage de la ville. C'est le cinquième en deux ans et demi, après la médiathèque intercommunale Les 7 lieux, le centre aquatique intercommunal Aureo, le pôle petite enfance, la Halle au grain. Des équipements à la pointe de la modernité dans tous les domaines et dont ce territoire et ses habitants avaient besoin. Les restrictions de rassemblement auront balayé le festival international du cirque, croque la scène, les festivités du 6 juin, la fête de la musique, les trophées des sportifs, l'Urban Species, les foulées de Bayeux. Mais à force de volonté et de mobilisation, nous avons réussi à proposer des médiévales allégées, une très belle 28e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, à mettre en place la piétonisation de la rue commerçante, à organiser nos rendez-vous estivaux, à relancer les goûters-spectacles pour des seniors ou encore à reprogrammer nos spectacles. Sous l'impulsion de nos correspondants environnement, nous avons ouvert le jardin Permacolle à proximité des jardins familiaux de Bellefontaine. Un beau projet qui alimente en partie les cantines du territoire. Nous avons aussi poursuivi le tracé des pistes cyclables, fait la promotion du consommé local, installé des composteurs collectifs, collecté les sapins de Noël pour redistribuer les broyats. En octobre dernier, nous avons lancé le premier comité consultatif citoyen de la ville. Une démarche très ambitieuse des démocraties participatives pour vous permettre de vous impliquer davantage dans les affaires de la cité. Dans le souci permanent qui est le nôtre de transformer la ville, nous avons continué les réfections de nombreuses rues et chaussées et les effacements de réseaux. Nous avons rénové le groupe scolaire Arcouges ou encore conforté les berges de l'or. De manière moins visible, nous avons également fait avancer des dossiers majeurs comme la revitalisation du centre-ville en étant lauréat du dispositif Petite-Ville de Demain. Et plusieurs autres projets, comme celui du pôle de santé, avenue de la Vallée-des-Prés, les projets immobiliers Bellevue, route de l'Itrie et en bordure de Vaud-sur-Or, ou encore la transformation du musée de la tapisserie de Bayeux. Malgré l'impact de la crise sur les finances municipales et grâce à une rigueur budgétaire stricte mais bénéfique, nous avons également maintenu notre niveau de subvention au monde associatif car nous sommes convaincus que ces forces vives demeurent un atout inestimable pour notre ville. Vous l'aurez compris, malgré les difficultés, entouré des élus, je suis déterminé à agir concrètement et utilement pour vous toutes et tous, pour votre quotidien, pour notre ville. L'année 2022 se présente encore pleine d'incertitudes, donc d'espoir. Je formule le vœu que nous retrouvions tous rapidement une vie plus conforme à ce que nous connaissions avant l'irruption de cette épidémie. Je vous souhaite de vivre le festival Graines de mots et notre saison culturelle sereinement, de transpirer au 38e foulée de Bayeux, d'honorer nos libérateurs en leur présence, de vivre le 35e anniversaire des médiévales sans retenue, d'accompagner vos enfants et vos adolescents au festival Urban Species et de vivre encore bien d'autres temps forts. Le 9e festival international du Cirque de Bayeux, qui revient en mars 2022, placera cette année sous le signe du rire, de la magie, de l'émerveillement, puisse-t-il donner le ton. En mon nom et au nom de toutes les équipes municipales, je vous souhaite ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers une belle et heureuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada